Oh, bonjour les amis ! Bienvenue dans notre première vidéo du mercredi. Je m'appelle Bérénice et ma couleur préférée, c'est le bleu. Et toi, c'est quoi ta couleur préférée ? Excellent ! Ok, alors, moi aujourd'hui, je vais vérifier que tu connais bien tes couleurs en français. Peux-tu me dire de quelle couleur est cette pomme ? La pomme est rouge. Tu peux le dire avec moi ? Rouge. Très bien. L'étoile est jaune. Jaune. Très bien. Maintenant, on va voir si tu peux trouver celle-là. La baleine est bleue. Peux-tu répéter ? Bleue. Très bien. L'arbre est vert. Vert. Excellent ! Oh, et regarde ces raisins. Ils sont mauves. Dis-le avec moi. Mauve. Excellent ! Et j'ai aussi, regarde, une fleur. La fleur est rose. Rose. Et pour finir, j'ai une belle carotte ici. Elle est de quelle couleur, cette carotte ? Elle est orange. Elle est orange. Dis-le avec moi. Orange. On va voir si tu te souviens bien des couleurs. De quelle couleur est ce raisin ? Mauve. Bravo ! Et de quelle couleur est cette baleine ? Bleu. Tu as raison. Excellent ! Alors maintenant, je pense que tu es prêt pour la chanson. Attention ! Ouvre bien tes oreilles. Il y a deux couleurs dans la chanson. On va voir si tu es capable de les trouver. Alors, aujourd'hui, on va apprendre la comptine Pomme de Renette et Pomme d'Api. As-tu déjà entendu cette comptine ? Excellent ! On va l'apprendre ensemble. D'abord, on va utiliser nos mains. On va les fermer en points. Et je vais mettre une main par-dessus l'autre. La main qui est en bas va aller par-dessus l'autre. Et encore par-dessus l'autre. Comme ça, et comme ça, et comme ça. Ça, c'est ce qu'on va faire pendant qu'on va chanter la chanson. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Tapie, tapie rouge. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Tapie, tapie gris. Maintenant, si tu es capable, pour les plus grands, tu peux aussi faire quelque chose avec tes pieds. Alors, d'abord, tu vas lever un pied. Tu le reposes par terre. Tu lèves l'autre pied. Tu le reposes par terre. Et un pied, deux pieds. Un pied, deux pieds. Un pied, deux pieds. On va essayer avec la chanson. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Tapie, tapie rouge. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Et maintenant, on va faire tout en même temps. C'est parti. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Tapie, tapie rouge. Pomme de Renette et Pomme d'Api. Tapie, tapie gris. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de l'escargot multicolore. C'est une histoire qui a été écrite par Violette Cicre et Bernard Cicre. Bonjour, je m'appelle Frédéric et je suis un escargot. Regarde, une marguerite est tombée sur ma coquille. Je suis magnifique comme ça, tu ne trouves pas ? Oh non ! Le vent coquin a soufflé sur ma jolie fleur. Ma coquille semble si triste maintenant. Il faut vraiment que je change de couleur. Je rêve de rouge, de bleu, de jaune. Tiens, voilà Crisale, la genie. Elle est si colorée, je suis vraiment jaloux. Elle me dit qu'elle doit construire une chrysalide. Alors je la laisse tranquille. Et voilà Ignace, la limace. Elle m'explique que sa couleur est un avertissement. Elle est toxique pour de nombreux animaux. S'ils la mangent, ils seront malades. Par contre moi, miam, je suis bon à manger. Vite, vite, je m'enfuie le plus loin possible de cette limace vorace. Oh, regarde ce magnifique macaon. Mais, c'est Crisale. Elle m'apprend qu'après avoir passé des jours et des jours dans sa chrysalide, elle s'est transformée en papillon. Je décide donc de m'enfermer dans ma coquille le temps nécessaire à ma transformation. Bien sûr, au bout de quelques jours, j'ai très très faim. Et toujours pas la moindre tâche de couleur. Très triste, je me dirige vers les joues barbes. Et tombe bouche à bouche avec Claude, un autre escargot. Claude prétend que je suis très jolie. Alors, je me mets à pleurer et lui explique mon envie de couleur. Cela amuse beaucoup Claude qui me console. Il me dit de regarder ma coquille. Elle est déjà multicolore. Du marron, du noir, du beige. C'est vrai que je n'ai jamais fait attention à tous les détails de ma coquille. Claude m'explique que si je deviens trop colorée, je serai vite dévorée. Cela s'appelle le mimétisme. Notre coquille est de la même couleur que les pierres, les feuilles mortes et la terre. Comme ça, ceux qui aimeraient nous manger ont du mal à nous trouver. Et toi, est-ce que tu me vois ? D'autres animaux se protègent de la même façon. Comme le criquet ou encore l'orvet. Leurs couleurs leur permettent de disparaître dans leur environnement. Alors, grâce à Claude, je me rends compte que ma coquille est parfaite, unique et multicolore. Nous partons donc ensemble vers d'autres aventures. Tout doucement. Dans notre bricolage aujourd'hui, on va jouer avec les couleurs et l'eau. Alors, pour cette activité, tu vas avoir besoin de feuilles blanches. C'est mieux si elle est un peu cartonnée. De marqueurs de toutes les couleurs. Des filtres à café. C'est mieux s'ils sont blancs. Mais bruns, ça marche aussi. D'une éponge que tu vas tremper dans un bol avec un petit peu et un spray d'eau en option si tu n'as pas d'éponge. Alors, tout d'abord, assure-toi que tu protèges bien ta table avec quelque chose que tu pourras tâcher, comme du carton ou du plastique, selon ce que tu trouves chez toi. La première chose qu'on va faire, c'est de réussir à prendre un filtre de café et on va l'aplater sur le carton. Comme ça. Ensuite, je prends mes marqueurs et je vais commencer à colorier des couleurs que je veux. Tu vois que tu peux mélanger les couleurs et tu peux mettre tout ce que tu veux sur ton cercle. Ce qui est important, c'est que tu ne dessines pas des trop petites choses parce que quand on va mettre de l'eau dessus, après, ça ne va plus se voir. Donc, tu peux colorier des grands espaces dans ton filtre à café. Quand tu as terminé, tu as deux options. La première option, c'est de mettre ton filtre sur un papier, comme ça. Alors, ta première option, c'est de prendre ton éponge, de la tremper dans l'eau, de bien essorer et de tamponner ton filtre à café avec l'éponge. Tu peux faire les deux côtés. Tu peux reprendre un peu d'eau si c'est nécessaire. Et tu vas voir les couleurs qui commencent à changer sur ton dessin. Quand ton filtre à café est recouvert d'eau, tu peux l'enlever et tu as ton dessin sur ta feuille. Tu peux aussi laisser ton filtre sécher et tu pourras le coller sur ton papier quand il aura séché. Tu peux aussi découper le filtre à café que tu as colorié, le poser sur ta surface de travail et le vaporiser directement avec un spray à eau. On va le laisser sécher un moment. Quand ton cœur a fini de sécher, tu vas pouvoir le coller sur ta feuille ou alors le mettre sur une vitre ou où est-ce que tu veux dans ta maison. Plutôt chouette, hein ? Ok, là les amis, c'est le temps de se dire au revoir et on se voit mercredi prochain pour la prochaine vidéo. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501